Pour toucher une cible en mouvement, il est important de déterminer tout de suite sa trajectoire. Les plateaux peuvent présenter différents angles qui ne nécessitent toutefois pas de technique de tir différente. Les trajectoires ne doivent donc pas inquiéter le tireur qui doit être concentré pour effectuer son mouvement de manière correcte et identique. Il existe deux techniques pour effectuer le tir. Certains tireurs ont tendance à anticiper le plateau, arrêter le mouvement de leur fusil et tirer. La principale difficulté de cette technique réside dans l'évaluation de l'anticipation, d'autant plus que celle-ci varie suivant qu'il s'agisse d'un plateau latéral ou droit. D'autres tireurs en revanche utilisent une technique différente, statistiquement moins risquée, qui consiste à suivre la cible et tirer lorsque cette dernière est atteinte, sans arrêter le mouvement du fusil. Dans ce cas, il faut tirer lorsque le plateau apparaît au-dessus de la ligne de visée, tout en prenant en compte que ce type de fusil tire légèrement plus en hauteur par rapport au point de visée. Cette caractéristique permet de toujours voir la cible, condition nécessaire pour pouvoir la toucher plus facilement, notamment du deuxième coup. Dans la fosse olympique, le tireur ne sait pas quelle direction des trois possibles empruntera la cible. Ainsi, ces temps de réaction doivent être très rapides. Les temps de réaction se situent en moyenne entre 5 et 8 dixièmes de seconde. Nous pouvons donc affirmer que le plateau, avant d'être atteint, effectue un vol d'environ 12 accès.